Cette émission propose aujourd'hui des documents d'archives très condensés, comme d'habitude chez Adorno, mais surtout exceptionnels, parce que prononcés en français et dans un français parfait. Nous allons situer brièvement ces documents, sans autre forme de commentaire, paradigmatique ou ontologique, si nous voulons en profiter dans leur étendue. Ce sont en effet les seuls à notre connaissance existants dans notre langue. Adorno nous invite, nous allons l'entendre, à nous mettre à l'écoute de l'œuvre, de l'œuvre d'art. Pour donner le ton, rappelons par exemple le concept mollusque que constitue selon lui le baroque en musique, lequel conduit la conscience esthétique à se soumettre à une barbarisation de l'écoute, à une écoute qui ne serait plus possible qu'au nom de, au nom du style, au nom de l'esprit, E majuscule. En cohérence avec les travaux et la pensée de l'école de Francfort qu'il a fondée avant-guerre, Adorno considère ici la société sous l'angle d'une totalité en soi antagoniste. Cette présupposition est fondamentale tant en philosophie de la raison qu'en morale ou en esthétique. C'est ainsi que dans les dernières années de sa vie, Adorno est né en 1903 et il est mort en 1969, Adorno a convoqué les correspondances entre les arts et a multiplié les conférences sur les conditions de possibilité d'une théorie esthétique, sans rien céder pour autant aux réductions des sciences de l'art, Kunstwissenschaft. Ce qui, en général et sans phraseologie, pouvait se nommer culturel, voulait, déplorera-t-il, en tant qu'expression de la souffrance et de la contradiction, fixer l'idée d'une vie véritable, mais ne voulait pas représenter comme étant vie véritable le simple être-là et les catégories conventionnelles et périmées de l'ordre dont l'industrie culturelle l'affuble. Les procédés industriels ont investi la sphère esthétique, c'est un fait. Et avant de passer à sa conférence donnée en septembre 1967, aux rencontres internationales de Genève, intitulée « L'art et les arts », Théodore Adorno, professeur à l'université de Francfort et président de la Société Allemande de Sociologie, nous explique quatre ans auparavant, en 1963, ce qu'est l'industrie culturelle pour en aborder dans un second temps les enjeux. Il semble bien que le terme d'industrie culturelle ait été employé pour la première fois dans le livre « Dialectic der Aufklärung » que Horkheimer et moi avons publié en 1947 à Amsterdam. Dans nos ébauches, il était question de culture de masse. Nous avons abandonné cette dernière expression pour la remplacer par industrie culturelle afin d'exclure de prime abord l'interprétation qui plaît aux avocats de la chose. Ceux-ci prétendent en effet qu'il s'agit de quelque chose comme une culture jaillissant spontanément des masses même en somme de la forme actuelle de l'art populaire. Or, de cet art, l'industrie culturelle se distingue par principe. Dans toutes ces branches, on confectionne plus ou moins selon un plan de produits qui sont étudiés pour la consommation des masses et qui déterminent par eux-mêmes dans une large mesure cette consommation. Les diverses branches se ressemblent de par leur structure ou du moins s'emboîtent les unes dans les autres. Elles s'additionnent presque sans lacunes pour constituer un système. Cela grâce aussi bien aux moyens actuels de la technique qu'à la concentration économique et administrative. L'industrie culturelle, c'est l'intégration délibérée d'en haut de ses consommateurs. Elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur. Au préjudice des deux. L'art supérieur se voit frustré de son sérieux par la spéculation sur les faits. À l'art inférieur, on fait perdre par sa domestication civilisatrice l'élément de nature résistante et rude qui lui était inhérent aussi longtemps que l'inférieur n'était pas entièrement contrôlé par le supérieur. L'industrie culturelle, il est vrai, tient sans conteste compte de l'état de conscience et d'inconscience des millions de personnes auxquelles elle s'adresse. Mais les masses ne sont pas alors le facteur premier, mais un élément secondaire, un élément de calcul, accessoire de la machinerie. Le consommateur n'est pas roi comme l'industrie culturelle le voudrait. Il n'est pas le sujet de celle-ci, mais son objet. Le terme de « mass media » qui s'est imposé pour l'industrie culturelle ne fait que minimiser le phénomène. Cependant, il ne s'agit pas des masses en premier lieu, ni des techniques de communication comme telles, mais de l'esprit qui leur est insufflé, à savoir la voix de leur maître. L'industrie culturelle abuse de prévenance à l'égard des masses pour affermir et corroborer leur attitude qu'elle prend a priori pour une donnée immuable, et exclut tout ce par quoi cette attitude pourrait être transformée. Les masses ne sont pas la mesure, mais l'idéologie de l'industrie culturelle, encore que cette dernière ne puisse exister sans s'adapter. Les marchandises culturelles de l'industrie se règlent, comme l'ont dit Brecht et Surkamp il y a déjà trente ans, sur le principe de leur commercialisation, et non sur leur propre contenu de sa construction exacte. La praxis entière de l'industrie culturelle applique carrément la motivation du profit aux produits autonomes de l'esprit. Depuis qu'en tant que marchandises sur le marché, ces produits font vivre leur hauteur, ils en étaient quelque peu contaminés, mais ils ne s'efforçaient d'atteindre un profit que médiatement, à travers leur réalité propre. Ce qui est nouveau dans l'industrie culturelle, c'est le primatimédia et avoué de l'effet, très étudié dans ses produits les plus typiques. L'autonomie des œuvres d'art, qui, il est vrai, n'a presque jamais existé de façon pure et a toujours été empreinte de la recherche de l'effet, se voit à la limite abolie par l'industrie culturelle. Il ne faut pas en accuser ici une volonté consciente de ses promoteurs. Bien plus tôt, il faudrait faire dériver le phénomène de l'économie, de la recherche de nouvelles possibilités, de faire fructifier le capital dans les pays hautement industrialisés. Les anciennes possibilités deviennent de plus en plus précaires du fait de ce même processus de concentration qui, de son côté, rend seule possible l'industrie culturelle en tant qu'institution puissante. La culture qui, d'après son propre sens, non seulement obéissait aux hommes, mais toujours aussi protestait contre la condition sclérosée dans laquelle ils vivent et par là les honoraient. Cette culture, par son assimilation totale aux hommes, se trouve intégrée à cette condition sclérosée. Ainsi, elle avilie les hommes encore une fois. Les productions de l'esprit dans le style de l'industrie culturelle ne sont plus aussi des marchandises, mais le sont intégralement. Ce déplacement est si énorme qu'il produit des qualités entièrement nouvelles. En définitive, l'industrie culturelle n'est même plus obligée de viser partout un profit immédiat, ce qui était sa motivation primitive. Le profit s'est objectivé dans l'idéologie de l'industrie culturelle et parfois s'est émancipé de la contrainte de vendre les marchandises culturelles qui, de toute façon, doivent être consommées. L'industrie culturelle se mue en public relations, à savoir la fabrication d'un goodwill tout court, sans égard à des producteurs ou des objets de vente particuliers. On s'en va chercher le client pour lui vendre un consentement total et sans réserve, on fait de la réclame pour le monde tel qu'il est, tout comme chaque produit de l'industrie culturelle est sa propre réclame. En même temps, ni en moins, on conserve les caractères qui primitivement appartenaient à la transformation de la littérature en marchandises. Si quelque chose au monde a son ontologie, c'est bien l'industrie culturelle, table de catégories fondamentales rigidement conservées, ainsi qu'en témoigne, par l'exemple, le roman commercial anglais à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Ce qui, dans l'industrie culturelle, se présente comme un progrès, le centre éternel nouveau qu'elle offre, demeure dans toutes ses branches le changement vestimentaire d'un toujours pareil. La variété couvre un squelette qui connaît aussi peu de changements que la motivation du profit elle-même depuis son ascension à l'hégémonie sur la culture. Du reste, on ne doit pas prendre à la lettre le terme d'industrie. Il se rapporte à la standardisation de la chose même, par exemple, la standardisation de Western, connue de chaque spectateur de cinéma, et à la rationalisation des techniques de distribution, mais il ne se réfère pas strictement au précessus de production. Alors que celui-ci, dans le secteur central de l'industrie culturelle, à savoir le film, se rapproche de la méthodologie technique grâce à une division du travail très poussée grâce à la séparation de ceux qui travaillent et des moyens de production, cette séparation s'exprime dans le conflit éternel entre les artistes travaillant dans l'industrie culturelle et les potentats de celle-ci, on conserve pourtant, dans d'autres secteurs de l'industrie culturelle, des formes de production individuelle. Chaque produit se veut individuel. L'individualité elle-même sert au renforcement de l'idéologie du fait que l'on provoque l'illusion que ce qui est chosifié et médiatisé est un refuge d'immédiateté et de vie. Cette idéologie fait appel surtout au système des vedettes empruntées à l'art individualiste. Plus toute cette sphère est déshumanisée, plus elle fait la publicité pour les grandes personnalités et plus elle parle aux hommes avec la voix éraillée et du loup déguisé en grand-mère. Cette sphère est industrielle dans le sens, les sociologues l'ont bien vu, de l'assimilation à des formes industrielles d'organisation, même là où l'on ne produit pas comme la rationalisation du travail dans les bureaux, plus tôt que par une production véritablement rationnelle du point de vue technologique. C'est pour cette raison que les mauvais placements de l'industrie culturelle sont aussi extrêmement nombreux et plongent ceux de ces secteurs qui sont dépassés par de nouvelles techniques dans des crises qui sont rarement des chemins vers le mieux. D'un autre côté, dès qu'ils veulent s'assurer contre la critique, les promoteurs de l'industrie culturelle se plaisent à alléguer que celle qu'ils fournissaient n'est pas de l'art mais de l'industrie. Le concept de technique qui règne dans l'industrie culturelle n'a de commun que le nom avec celui qui vaut dans les œuvres d'art. Celui-ci se rapporte à l'organisation immanente de la chose, à sa logique interne. Au contraire, la technique de l'industrie culturelle, technique de distribution et de reproduction mécanisée, reste pour cela toujours en même temps extérieure à son objet. L'industrie culturelle a son support idéologique en ceci qu'elle se garde minutieusement de tirer toutes les conséquences de ces techniques dans ses produits. Elle vit en quelque sorte en parasites sur la technique extra-artistique de la production des biens matériels sans se préoccuper de l'obligation que crée le caractère positif de ces biens pour la construction intra-artistique mais aussi sans égard à la loi formelle de la technique artistique. Il en découle le mélange si essentiel pour la physionomie de l'industrie culturelle de streamlining, de précision et de netteté photographique d'une part, de l'autre de résidus individualistes, d'atmosphère, de romantisme fabriqué et déjà lui-même rationalisé. Si on adopte la définition de Walter Benjamin, la définition de l'œuvre d'art traditionnelle par l'aura, par la présence d'un non-présent, alors l'industrie culturelle se définit par le fait qu'elle n'oppose pas autre chose de façon nette à cette aura mais qu'elle se sert de cette aura en état de décomposition comme d'un halo fumeux. Ainsi, elle se convainc immédiatement elle-même de sa monstruosité idéologique. Vous écoutez les Vendredis de la philosophie archive aujourd'hui Théodore Adorno qui donnait en 1963 pour l'Université radiophonique internationale une conférence en deux parties et en français consacrée au thème de l'industrie culturelle diffusée la première fois les 21 et 28 septembre 1963. En se référant à la grande importance de l'industrie culturelle pour la formation de la conscience de ses consommateurs il est entre-temps devenu monnaie courante parmi les politiciens de la culture et aussi chez les sociologues de mettre en garde contre sa sous-estimation. Il propose de s'abstenir de toute attitude suffisante et de la prendre au sérieux. En effet, l'industrie culturelle est importante en tant que facteur de l'esprit aujourd'hui dominant. Vouloir sous-estimer son influence par scepticisme à l'égard de ce qu'elle transmet aux hommes serait faire preuve de naïveté. Mais l'exhortation à la prendre au sérieux est suspecte. Du fait de son rôle social on élude des questions embarrassantes sur sa qualité, sur sa vérité ou non-vérité, des questions sur le niveau esthétique de son message. On reproche aux critiques de se retrancher dans une tour d'ivoire. Mais il convient d'abord de souligner l'ambiguïté qui passe inaperçue de l'idée d'importance. La fonction d'une chose concerna-t-elle la vie d'innombrables individus n'est pas caution de son rang. Confondre ce fait esthétique et ses vulgarisations ne ramène pas l'art en tant que phénomène social à sa réelle dimension, mais sert souvent à défendre quelque chose qui est contestable de par ses conséquences sociales. L'importance de l'industrie culturelle dans l'économie psychique des masses ne dispense pas de réfléchir à sa légitimation objective, à son en soi, mais au contraire y oblige. La prendre au sérieux en proportion de son rôle incontesté signifie la prendre critiquement au sérieux, non pas désarmer devant son monopole. « Chez les intellectuels qui veulent s'accommoder de ce phénomène et qui cherchent à concilier leurs réserves à l'égard de l'industrie culturelle avec le respect de sa puissance, un ton d'indulgence ironique s'est installé. Nous savons, disent-ils, ce qu'il en est de tout cela, ce qu'il en est des romans feuilletons, des films de confection, des spectacles télévisés à l'intention des familles et délayer pour en tirer des séries d'émissions et ce qu'il en est des parades de variétés, des rubriques de l'horoscope et du courrier du cœur. Mais tout cela est inoffensif et d'ailleurs démocratique parce qu'obéissant à une demande, il est vrai prix fabriqué. De plus, tout cela produit toutes sortes de bienfaits, par exemple, par la diffusion d'informations et de conseils. Or, ces informations sont assurément pauvres ou insignifiantes comme le prouve toute étude sociologique sur une chose ainsi élémentaire que le niveau d'information politique et les conseils qui se dégagent des manifestations de l'industrie culturelle sont de simples futilités ou pire encore. L'ironie mensongère qui s'est installée dans le rapport des intellectuels bénis, oui, oui, et de l'industrie culturelle n'est nullement limitée à ce groupe. On peut supposer que la conscience des consommateurs est elle-même scindée, placée qu'elle est entre la plaisanterie réglementaire que leur prescrit l'industrie culturelle et la mise en doute à peine déguisée de ses bienfaits. L'idée que le monde veut être trompé est devenue plus vraie qu'elle n'a sans doute jamais prétendu l'être. Non seulement les hommes tombent comme on dit dans le panneau pourvu que cela leur apporte une satisfaction si fugace soit elle-même, mais ils souhaitent même cette imposture tout consciente qu'ils en sont. C'est force de fermer les yeux et approuvant dans une sorte de mépris de soi ce qu'ils subissent et dont ils savent pourquoi on le fabrique. Sans se l'avouer, ils pressentent que leur vie leur devient tout à fait intolérable si tôt qu'ils cessent de s'accrocher à des satisfactions qui, à proprement parler, n'en sont pas. Mais aujourd'hui, la défense astucieuse de l'industrie culturelle glorifie comme un facteur d'ordre l'esprit de l'industrie culturelle que l'on peut sans crainte appeler idéologie. Ces représentants prétendent que cette industrie fournit aux hommes dans un monde prétendument chaotique quelque chose comme des repères pour leur orientation et que de ce fait elle serait déjà acceptable. Ceux qui tiennent ce langage sont généralement des conservateurs. Mais ce qu'ils supposent sauvegarder par l'industrie culturelle est en même temps démoli par elle. La bonne vieille auberge subit une destruction plus totale dans le film en couleur que par des bombes. Ceux qui, en général et sans phraseologie, pouvaient se nommer culture voulaient, en tant qu'expression de la souffrance et de la contradiction, fixer l'idée d'une vie véritable, mais ne voulaient pas représenter comme étant vie véritable le simple être là et les catégories conventionnelles et périmées de l'ordre dont l'industrie culturelle l'affuble. Si les avocats de l'industrie culturelle opposent à ce que nous venons de dire, qu'elle ne prétend pas à l'art, alors c'est encore une fois de l'idéologie. Aucune infamie ne s'amende parce qu'elle se déclare telle. Mais le plus piètre film à grand spectacle ou à l'eau de rose se présente objectivement selon sa propre apparence comme s'il était une œuvre d'art. Il faut le confronter avec cette prétention et non avec la mauvaise intention de ceux qui en sont responsables. De référer à l'ordre tout court sans la détermination concrète de celui-ci, faire appel à la diffusion des normes sans que celle-ci soit tenue de se justifier concrètement ou devant la conscience n'a pas de valeur. Un ordre objectivement valable qu'on veut faire accepter aux hommes parce qu'ils en sont privés n'a aucun droit s'ils ne le fondent pas en lui-même et vis-à-vis des hommes et c'est précisément cela que refuse tout produit authentique de l'industrie culturelle. Les idées de l'ordre qu'elle inculque sont toujours celles du statut quo. Elles sont des a priori acceptées sans objection, sans analyse, en renonçant à la dialectique même si elles n'appartiennent substantiellement à aucun de ceux qui les subissent. L'impératif catégorique de l'industrie culturelle à la différence de celui de Kant n'a plus rien de commun avec la liberté. Il dit tu dois te soumettre sans préciser ce à quoi il faut se soumettre. Te soumettre à ce qui de toute façon est et à ce que tout pense de toute façon comme par réflexe à la puissance et l'omnipressence de ce qui est. Par la vertu de l'idéologie de l'industrie culturelle, le conformisme se substitue à l'autonomie et à la conscience. Jamais l'ordre qui en ressort n'est confronté avec ce qu'elle prétend être ou avec les réels intérêts des hommes. Mais l'ordre n'est pas en soi quelque chose de bon. Le le serait qu'un ordre digne de son nom. Que l'industrie culturelle ne s'en soucie guère qu'elle vente l'ordre in abstracto atteste seulement l'impuissance et le non fondé des contenus qu'elle transmet. Tout en prétendant entre le guide des dix en Paris et en leur présentant de façon trompeuse des conflits qu'ils doivent confondre avec les leurs, l'industrie culturelle nourrit sous ces conflits qu'en apparence comme il leur serait impossible de les résoudre dans la propre vie. Dans les productions de cette industrie, les hommes entrent en difficulté à seule fin d'en sortir sans dommage et dans la plupart des cas à l'aide des agents de la collectivité infiniment bonne pour adhérer dans une vaine harmonie à cette généralité dont ils ont dû tout d'abord reconnaître que les exigences étaient incompatibles avec la particularité, c'est-à-dire avec leurs propres intérêts. Pour ce faire, l'industrie culturelle a élaboré des scènes qui englobent même des domaines inconceptuels comme la musique légère où l'on tombe aussi dans le « gem », c'est-à-dire dans des problèmes qui sont comme les embouteillages des problèmes qui, avec le triomphe du temps fort, en quelque sorte avec le feu vert se démêlent. Cependant, même les défenseurs ne contrediront guère Platon lorsqu'il dit que ce qui est objectivement en soi faux ne peut être subjectivement pour les hommes vrai et bon. Ce que l'industrie culturelle élucubre ne sont ni des règles pour une vie heureuse ni un nouveau poème moral mais des exhortations à la conformité à ce qui a derrière soit les plus gros intérêts. Le consentement dont elle fait la réclame renforce l'autorité aveugle et impénétrée. Mais, si l'on mesure effectivement conformément à un standard réel, l'industrie culturelle non pas par rapport à sa substantialité et à sa logique mais par rapport à son effet, donc si on lui accorde ce dont elle se réclame toujours, il faut prendre l'entière mesure de tous les développements impliqués dans cet effet. L'encouragement et l'exploitation de la faiblesse du moi à laquelle la société actuelle avec sa concentration du pouvoir condamne de toute manière ses membres. Leur conscience subit de nouvelles transformations régressives. Ce n'est pas pour rien que l'on peut entendre en Amérique de la bouche des producteurs cyniques que leurs films doivent tenir compte du niveau intellectuel d'un enfant de 11 ans. Ce faisant, ils se sentent toujours plus incités à faire d'un adulte un enfant de 11 ans. Certes, on ne pourra pas par une étude exacte prouver avec certitude l'effet régressif dans chaque produit de l'industrie culturelle. Mais la goutte d'eau finit par creuser la pierre, en particulier parce que le système de l'industrie culturelle traque les masses, ne permet guère d'évasion et impose sans cesse les schémas de leurs comportements. C'est seule leur méfiance profondément inconsciente. Le dernier reste dans leur esprit de la différence de l'art et de la réalité empirique qui explique que les masses ne voient pas et depuis longtemps déjà n'acceptent pas tout à fait le monde tel que l'industrie culturelle l'a préparé à leur intention. Les messages de l'industrie culturelle fussent-ils aussi inoffensifs qu'on le dit et d'innombrables fois ils le sont aussi peu que par exemple les films qui par leur seule manière de caractériser des personnes font chorus avec la chasse aux intellectuels aujourd'hui en vogue l'attitude que produit l'industrie culturelle est tout autre chose qu'inoffensif. Qu'une rubrique astrologique exhorte ses lecteurs à conduire leur automobile un jour déterminé avec prudence il n'en résultera certes aucun préjudice pour personne sinon à coup sûr l'abrutissement supposé par la prétention que ce conseil idiot aient besoin de la caution des étoiles. Dependance et servitude des hommes visées dernières de l'industrie culturelle ne pourraient guère être plus fidèlement caractérisées que par ce sujet d'un psychologue américain qui pensait que les détresses des temps présents prendraient fin si les gens voulaient seulement s'aligner pour des personnalités marquantes ou prominentes la compensation que l'industrie culturelle offre aux hommes en éveillant le sentiment confortable que le monde se trouve dans cet ordre où elle les englue les frustres de ce bonheur qu'elle leur présente trompeusement. L'effet d'ensemble de l'industrie culturelle est celui d'une anti-démissification celui d'une anti-aufclairant dans l'industrie culturelle comme Orkama et moi l'avons dit la démystification l'aufclairung les lumières à savoir la domination technique progressive se mue en tromperie des masses c'est-à-dire en moyen de garotter la conscience elle empêche la formation d'individus autonomes indépendants capables de juger et de se décider consciemment mais ceux-ci sont la condition préalable d'une société démocratique qui ne saurait se sauvegarder et s'épanouir qu'à travers d'hommes hors de tutelle si dans nos l'on dit femmes à tort les masses comme masse c'est justement souvent l'industrie culturelle qui les réduit à cet état de masse qu'elle méprise ensuite et qui les empêche de s'émanciper ce pourquoi les hommes seraient aussi mûrs que de leur permettre les forces de production de l'époque les vendredis de la philosophie archive voilà donc ce qu'en 1963 Théodore Adorno nous permettait de considérer parmi les questions que soulève l'industrie culturelle à quoi l'on pourrait ajouter avec le temps que le ton d'indulgence ironique avec lequel il lui apparaissait bien qu'on l'ait traité ce soit depuis quelque peu compliqué d'amertume amertume qu'il connaîtra d'ailleurs personnellement à la suite des diverses accusations dont affligeront ses étudiants en 1968 la société fonctionnelle ne peut sans erreur assigner de l'extérieur une fonction à l'art à l'inverse l'objet prime par son caractère contraignant et interrogateur sur l'expérience esthétique du beau naturel ou du beau artistique paradoxe entier tant qu'on se charge d'interpréter ce que l'art ne peut dire alors que seul l'art est capable de le dire par le fait qu'il ne le dit pas Adorno en aura effectué en pensée la dialectisation face à la théorie esthétique que je viens de citer qui est une publication posthume dont l'inachèvement écrit Jean-Locserroy en préface à quatre conférences parues aux éditions d'Ecletts-Brouvert en 2002 dont l'inachèvement donc signe l'impossibilité compositionnelle la constellation de ces conférences aiguës et ramassées fait apparaître toute la fécondité de l'ultime étape de la pensée d'Adorno et les ressources qu'elle offre à la réflexion contemporaine sur l'art et la culture parmi ces conférences voici l'art et les arts Die Kunst und die Kunst prononcée d'abord à l'Académie des Arts de Berlin le 23 juillet 1966 nous donnons ici de larges extraits de la même conférence prononcée en français par Adorno aux rencontres internationales de Genève l'année suivante sur le thème l'art dans la société d'aujourd'hui Dans l'évolution la plus récente les frontières entre les divers arts se fluidifient et s'interpénètrent ou pour dire mieux leurs lignes de démarcation se dissolvent et s'effilochent leurs limites se disloquent si possible il nous faut interpréter le processus de la dislocation des frontières entre les arts Ce processus s'affirme avec le plus de vigueur là où il prend naissance de façon immanente de l'intérieur même d'un art Certes il est indignable que plus d'un artiste jette un regard oblique d'un côté ou de l'autre Quand par exemple des compositions musicales empruntent leur titre à Paul Klee on objectera qu'elle ne revête qu'un caractère décoratif ce qui est tout le contraire de la modernité dont elle voudrait se targuer de la sorte Des tendances de ce genre sont-elles répréhensibles ? Pas autant que se plaît à le croire une indignation déjà routinière contre un soi-disant snobisme Ce sont ceux qui restent immobiles qui se moquent le plus volontiers des suiveurs de la mode En vérité ils visent les devanciers Être immunisé contre l'esprit d'époque n'est pas en soi un mérite Il est rare que cette attitude négative annonce une résistance La plupart du temps c'est du provincialisme Même sous l'aspect médiocre de l'imitation le besoin d'être moderne est une parcelle d'énergie productive Mais dans la tendance à la dislocation des frontières il s'agit d'autre chose que d'un bon compagnonnage entre les arts ou de cette douteuse synthèse qui s'était donnée le nom d'œuvre d'art totale que Sampkunstwerk et dont les vestiges nous effraient encore Les Happenings ne sauraient être des œuvres d'art totale que sous l'aspect inversé d'anti-œuvres d'art totale Ainsi lorsque des valeurs sonores sont juxtaposées en tâches séparées l'on est enclin à y reconnaître à première vue un procédé pictural mais c'est là en réalité un procédé qui dérive du principe de la mélodie de timbre clangfarben mélodie principe qui élève les timbres au rang d'éléments constitutifs sans nulle imitation des effets propres à la peinture Véberne a écrit voici près de 60 ans des pièces faites de notes ponctuellement isolées afin de critiquer cet inutile ressassement qui inspire si facilement le sentiment tout illusoire qu'il se passe quelque chose dans la pure extension temporale de musique et les notations graphiques à l'invention desquelles l'humeur joueuse peut revendiquer une part nullement illégitime correspondent aux besoins de fixer des événements musicaux avec plus de flexibilité et donc plus de précision que ne le permettent les lignes étalonnées d'après le système tonal ou bien inversement ces notations cherchent aussi parfois à laisser à l'exécutant la faculté d'improviser dans tous ces cas on obéit donc à des exigences purement musicales dans la plupart des phénomènes de dislocation des frontières entre les arts il ne devrait pas être trop difficile de déceler des motivations immanentes du même genre issus de l'intérieur de chaque genre artistique si je ne fais erreur les artistes qui transforment la peinture en espace sont à la recherche d'un équivalent du principe d'organisation formelle qui s'est perdu lorsqu'elle était abandonnée la perspective semblablement les innovations musicales qui ont malmené le stock des ressources traditionnelles tenues d'avance pour de la musique ont été provoquées par la perte de la dimension de profondeur liée à l'harmonie et au type formel connexe ce qui abat les bornes des différents arts est mis en mouvement par des forces de l'histoire qui sont éveillées à l'intérieur des limites pour les submerger et par la suite dans l'antagonisme entre l'art contemporain évolué et ce que l'on appelle le grand public ce processus joue probablement un rôle considérable là où des frontières sont violées la peur du métissage s'éveille aisément et s'accompagne d'une réaction de défense ce complexe s'est exprimé de façon pathologique dans le culte national-socialiste de la race pure et dans les dénigrements des hybrides on déclare décadent et divergondé tout ce qui ne se soumet pas à la discipline de zones établies une fois pour toutes bien que ces zones ne soient pas d'essence naturelle mais d'origine historique pour ne citer qu'un exemple c'est à une date tardive que la sculpture s'est émancipée définitivement de l'architecture ces deux arts s'étant encore trouvés unis pour la dernière fois à l'époque baroque quand le musicien entend la question bien connue ceci est-il encore de la musique il se trouve en présence de la résistance le plus habituellement opposée à une évolution tenue pour incompatible avec tel art spécifique où le changement s'est fait jour cette question avait été depuis longtemps déjà reprise en chœur alors même que la musique évoluait selon des lois qui bien que modifiées lui restaient indubitablement immanentes aujourd'hui l'avant-garde prend au mot la question du petit bourgeois est-ce là toujours de la musique il arrive en effet qu'on réponde à cette question par une musique qui ne veut plus en être une un quatre-hueurs à corps composé par l'italien Franco Donatoni par exemple est fabriqué uniquement de bruit produit par les quatre instruments à cordes les atmosphères de Giorgi Ligeti pièce très remarquable et hautement élaborée ne connaissent plus de tons individuels que l'on pourrait distinguer les uns des autres au sens traditionnel le ionisation d'Edgar Varese composé il y a plusieurs décennies préfigurait ces tendances les divers arts semblent se complaire à une sorte de promiscuité qui enfreint les tabous imposés par la civilisation d'une part la confusion qui vient brouiller les catégories d'art rigoureusement ordonnée éveille des réactions de peur chez les tenants des valeurs de civilisation mais d'autre part à l'insu des consciences alarmées la tendance générale se soumet cependant au courant rationnel et aux valeurs de civilisation auxquelles l'art a participé depuis toujours lorsqu'on enterre un homme fortuné il arrive qu'on dise qu'il a été un ami des arts freundt de kunst et qu'il les a encouragés cette formule toute faite permet de comprendre l'impatience de l'art à l'égard de la diversité des arts cette impatience s'émeut régulièrement à l'idée non moins répugnante du plaisir esthétique l'art souhaite n'avoir avec ses amis délicats pas plus de rapports qu'il ne lui est inévitable d'en avoir pour satisfaire ses besoins matériels « My music is not lovely » grommelait Schoenberg à Hollywood alors qu'un mania du cinéma qui ne connaissait pas sa musique voulait lui en faire compliment l'art se révolte contre toute suggestion à l'égard d'éléments donnés d'avance et qui entravent la structuration autonome de l'oeuvre la classification qui subdivise l'art en divers arts est le reflet de ce système de matériaux inventoriés à l'avance car les matériaux et parts sont le lieu des excitations sensorielles diffuses le triomphe de la spiritualisation dans l'art Hegel l'avait anticipé en construisant ce qu'il nommait l'oeuvre d'art romantique dans sa terminologie mais comme tous les triomphes c'était une victoire à la pyrus le livre de Vasily Kandinsky sur le spirituel dans l'art par son titre même donnait tant bien que mal la formule de programme implicite des expressionnistes mais il a surtout pris acte pour la première fois de la tendance à l'unification dont nous nous occupons ce n'est pas un hasard si dans ce livre de Kandinsky à la place d'une symbiose des arts à la place de leur agglomération en vue d'une efficacité apparemment accrue on voit intervenir l'idée de la réciprocité technique ce livre produit d'une pensée ambitieuse ne craint pas d'un appelé à des témoignages plus que douteux comme ceux de l'anthroposop Rudolf Steiner ou de l'escroc Madame Blavatsky pour justifier son idée du spirituel dans l'art il est prêt à recourir à tout ce qui se réclame de l'esprit contre le positivisme il recourt même à l'occultisme au témoignage des esprits comme spirits pareil faux pas ne doivent pas seulement être mis au compte de la désorientation de cet artiste dans le domaine de l'expression théorique un assez grand nombre d'artistes aux prises avec des difficultés du métier éprouvaient et éprouvent encore la nécessité d'une apologétique théorique ils ont perdu les évidences qui rendaient spontanément intelligibles leurs objets et leurs procédés les voici amenés à des réflexions qu'ils ne dominent pas toujours incapables de choisir un bon escient à demi cultivé ils prennent leurs arguments où il les trouve mais ce qui est en cause n'est pas l'imperfection subjective de la pensée le texte de Kandinsky dont je parle a beau donner forme très fidèlement à l'expérience de son moment historique le contenu de cette expérience elle-même à son aspect douteux à côté de sa vérité cela a obligé Kandinsky à étayer sa conception avec des arguments douteux l'esprit ne trouvant plus satisfaction à s'exprimer dans l'art à travers une manifestation sensible se rend indépendant aujourd'hui comme il y a cinquante ans chacun peut faire soi-même l'expérience du sentiment que ça ne va plus lorsqu'il se trouve en présence d'oeuvres d'art qui fussent-elles authentiques d'abord visent à procurer un plaisir purement sensoriel l'esprit de façon aussi légitime qu'inévitable se rend autonome il devient alors quelque chose de séparé Hegel aurait dit quelque chose d'abstrait qui s'oppose aux matériaux et aux procédés propres aux oeuvres l'esprit devient quelque chose qui se surajoute comme c'était le cas autrefois dans les allégories la question des correspondances et des significations se posera l'on se demandera quelle valeur spirituelle correspond à tel élément sensible notamment à propos de la valeur symbolique des couleurs mais à la question du signifié répondra non sans paradoxe la seule convention c'est-à-dire précisément la catégorie contre laquelle tout le mouvement de l'art moderne s'est élevé avec le plus de passion on trouve la confirmation de ce recours à la convention dans les rapports obliques qui ont rattaché à ses débuts l'art avancé et les arts appliqués un rôle louche revient ici à la valeur significative intrinsèque attribuée à des couleurs à des sons à toutes sortes d'autres matériaux les œuvres d'art qui déprécient à juste titre la très sensorielle ont néanmoins besoin de substrats sensoriels si elles veulent selon le mot de Cézanne se réaliser plus l'exigence de spiritualisation devient rigoureuse et intransigeante et plus les œuvres d'art s'éloignent de la réalité qui devrait être spiritualisée l'esprit plane en quelque sorte au-dessus des œuvres et entre cet esprit et son substrat sensoriel le vide est béant le primant de l'agencement cohérent que le principe de construction met en œuvre dans le matériau subit un renversement si bien que la domination du matériau par l'esprit aboutit à une perte d'esprit c'est-à-dire à une perte de sens immanent de l'œuvre depuis lors toute création s'achoppe à cette aporie et cet affrontement est d'autant plus douloureux que l'art est plus sérieux spiritualisation domination rationnelle du procédé voilà qui semble chasser l'esprit en tant que contenu de la chose même de l'œuvre concrète ce qui prétendait spiritualiser le matériau aboutit au matériau nu réduit à l'état de choses inertes et c'est bien là d'ailleurs que certaines écoles ont expressément réclamé dans leur évolution la plus récente notamment John Cage pour la musique Kandinsky et Schoenberg de façon assez similaire dans sa période expressionniste avait tous deux lutté en faveur de l'esprit d'un esprit né de toute souillure exalté dans sa pleine vérité littérale sans le moindre recours aux métaphores pour Schoenberg aussi cela n'allait pas sans une certaine dose de cette théosophie qui appelle pour ainsi dire l'esprit à comparaître parmi les vivants mais l'esprit est devenu quelque chose de gratuit qui ne tire pas à conséquence et c'est pour cette raison même qu'on le glorifie pour son propre compte il faut que tu crois en l'esprit tu musst à den Geist glauben comme Schoenberg avait formulé dans un de ses textes en revanche les divers arts tendent à leur unification sur une forme concrète ils tendent à s'approcher d'une idée de l'art tout court la négativité de l'idée de l'art le concerne dans la substance ce qui est interdit de le définir c'est quelque chose qui relève de sa constitution même et nullement l'intuissance où nous serions de le penser son principe le plus profond le principe utopique se révolterait contre ceux qui dans toute définition soumet l'objet défini à la domination de la nature il ne consent pas à demeurer ce qu'il a été déjà dit par là le rapport de l'art à ses divers genres s'en trouve considérablement dynamisé et cela apparaît au plus haut point dans le plus récent de ces genres le cinéma se demander si le cinéma est de l'art ou non est un signe d'impuissance un fait que Walter Benjamin a été le premier à reconnaître dans son travail sur l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée c'est que le cinéma ne devient vraiment lui-même que lorsqu'il rejette un attribut qui appartenait à l'art antérieur au cinéma je veux parler de l'aura c'est-à-dire de l'illusion d'une transcendance garantie par la cohérence de l'oeuvre autrement dit le cinéma ne devient lui-même que lorsqu'il renonce aux éléments symboliques et aux significations surajoutées dans une mesure que la peinture et la littérature réaliste avaient à peine soupçonné Siegfried Krakauer en a conclu que le cinéma est une sorte de sauvetage du monde des objets et que le film n'est possible esthétiquement que par le refus du principe de stylisation par la plongée de la caméra dit pourvu de toute intention dans un monde à l'état bruit antérieur à l'intervention de la subjectivité mais de son côté un tel refus posé comme a priori de la création cinématographique est à nouveau un principe de stylisation le procédé cinématographique alors même qu'il cherche ascétiquement à se dépouiller de l'aura et de l'intention subjective introduit néanmoins des éléments qui prêtent inévitablement un sens à l'objet le cinéma aboutit à ce résultat sans recourir à autre chose qu'à sa technique au script à la structure de la photographie à la prise de vue au cadrage cela n'est pas sans analogie avec les procédés qui en musique et en peinture veulent mettre en évidence le matériau nu et qui pour atteindre ce but même préforme le matériau tandis que le cinéma conformément à sa loi propre s'efforce de rejeter ce qu'il peut avoir d'artistique comme si le principe esthétique du cinéma y repugnait il est néanmoins de l'art dans cette révolte même et il contribue à élargir l'art cette contradiction que le cinéma à cause de sa dépendance à l'égard du profit financier ne pouvait développer purement est l'élément vital de tout art proprement moderne on pourrait penser que les phénomènes de dislocation des limites entre les arts s'en inspirent secrètement à cet égard on peut tenir pour exemplaire les happenings de manière indisciplinée il s'abandonne au désir passionné de voir l'art devenir une réalité sui generis contrairement à son principe de stylisation et à la parenté de ce principe avec le règne de l'image par cela même ils élèvent la contestation la plus crue la plus choquante contre la réalité empirique en laquelle ils aimeraient ressembler dans leur inadéquation clownesque aux fins utilitaires de la vie réelle au sein de laquelle ils sont organisés les happenings en sont d'emblée la parodie parodie qu'ils pratiquent d'ailleurs d'une manière qui ne prête pas à confusion par exemple lorsqu'ils s'en prennent aux communications de masse aux masses médias mesdames messieurs la dislocation des limites entre les arts est une fausse disparition de l'art l'art a un inévitable caractère de fiction qui devient un scandale en regard de la suprématie écrasante de la réalité économique et politique laquelle jette la dérision sur la fiction esthétique fut ce même en tant que idée en effet la réalité économique et politique ne ménage aucun échappé par laquelle le regard puisse essayer d'atteindre la réalisation du contenu esthétique son accomplissement effectif cette fiction sous recours aux apparences qui caractérisent l'art s'accorde de moins en moins avec le principe de la domination rationnelle du matériau avec lequel l'art a eu partie liée à travers toute son histoire la situation qui est la nôtre n'admet plus l'existence de l'art et c'est à cela que tendait le propos affirmant l'impossibilité d'écrire des poèmes après Auschwitz et pourtant notre situation a besoin d'art car la réalité diminuée d'image est le contraire absolu de la situation collective où les images seraient abolies et où l'art disparaîtrait parce que ce serait accompli l'utopie dont le chiffre secret s'inscrit dans toute œuvre d'art par soi-même l'art n'est pas capable d'une telle disparition c'est pourquoi les arts se consument au contact les uns des autres c'était Théodore Adorno qui prononçait sur nos ondes le 23 décembre 1967 une conférence intitulée l'art et les arts précédée d'une conférence en deux parties intitulée l'industrie culturelle et diffusée la première fois les 21 et 28 septembre 1963 sous le titre l'art et les arts précisément on pourra lire la traduction intégrale de la conférence parmi trois autres présentées par Jean Loxerrois en 2002 aux éditions des clés de Brouvert d'autres indications sur franceculture.com les vendredis de la philosophie Théodore Adorno à l'écoute de l'œuvre Dominique Briffaut Annick Brien Marc-Hubert Florian Sous-titrage